Bonjour à tous, c'est Gozave pour un nouveau déballage. Aujourd'hui, le MyBook Live de Western Digital. Alors, qu'est-ce que le MyBook Live de Western Digital ? Western Digital, marque bien connue pour faire principalement des disques durs et depuis pas mal de temps, tout ce qui va autour. En particulier, aujourd'hui, ce MyBook Live, qui est un Home Network Drive. Grosso modo, on peut simplifier ça par un NAS personnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un NAS ? C'est un serveur de fichiers à domicile. Là, ici, ça n'a pas tous les raffinements d'un NAS haut de gamme comme peuvent le faire certaines marques comme Synology ou QNAP, par exemple. Mais on reste sur quelque chose d'a priori très performant. En tout cas, les retours sont très très bons sur le net. Donc, j'ai investi dans la version 2TB de stockage. Donc, comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'est connecté en gigabit Ethernet sur votre réseau. Et ça supporte... Alors, je vais... Voilà, avec une petite mise au point. Ça supporte des solutions de backup. Donc, c'est compatible PC et Mac. PC avec les solutions, par exemple, intégrées dans Windows Vista et Windows 7. Également, il y a un logiciel Western Digital de sauvegarde qui est intégré qui, paraît-il, n'est pas très très bon pour Windows XP, mais je ne pourrais pas le tester, malheureusement. Donc, c'est également compatible Mac avec Time Machine directement. Ça se branche le petit deuxième picto qui est ici sur votre réseau. C'est garanti 3 ans, ce qui est plutôt une bonne chose. Même si les produits Western Digital ont une réputation de qualité et de durabilité, c'est toujours appréciable d'avoir une garantie de 3 ans. Apparemment, donc, ça serait très rapide. La petite indication jusqu'à 100 Mbps en lecture. Le disque dur à l'intérieur et les composants électroniques seraient quand même assez bien fichus et en feraient un petit serveur NAS personnel assez rapide. Comme je le disais, c'est compatible Mac et PC et c'est également certifié DLNA. C'est-à-dire que vous pouvez en faire un serveur de fichiers musicaux, vidéos et photos et que ça sera reconnu à peu près par tous les autres composants DLNA de votre réseau comme par exemple une passerelle multimédia pour pouvoir lire les fichiers. Alors, on va l'ouvrir. J'ai juste donné un petit coup de cutter. On va voir comment ça se présente. Alors, un câble réseau. C'est logique. Normalement, ça devrait être le seul câble qui est fourni avec. Donc, c'est un RJ45. Alors, je ne pense pas que vous allez pouvoir lire les indications. Je vais les lire pour vous. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme câble réseau ? Alors, 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 alors. Donc, c'est un câble STP. C'est-à-dire que chaque brin... Je vais vous montrer ici. Voilà. Chaque paire de couleurs est blindée individuellement. Donc, ça devrait être du 5E, si je ne dis pas de bêtises. C'est du 5E. Donc, c'est du câble de plutôt bonne qualité. Donc, qui est certifié pour les réseaux gigabits. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas lésiné sur la qualité du câble réseau. C'est déjà ça. Un petit CD d'installation qui, a priori, ne servira pas à grand-chose. Les petites notices d'usage bienvenues. Comment brancher ? Les papiers de la garantie. Une petite mousse de protection. L'adaptateur secteur. Il est ici. Donc, ah, c'est intéressant ça. Il est au format anglais. Enfin, américain. Intéressant. J'espère qu'il y a une prise française. Ah, voilà. Hop, la prise française est ici. Donc, c'est pratique si vous avez besoin de l'emporter en voyage. Ce qui n'est pas son but principal. Mais, si vous, par exemple, vous devez déménager à l'étranger. Ça peut être pratique d'avoir les deux. Donc, ça se change directement sur le bloc adaptateur secteur. On va mettre ça de côté. Et donc, intéressons-nous à la bête. Hop. Que vas-y, que voilà. Je vais essayer de le mettre. Voilà. Donc, qui est bien protégé. Qui est lourd. Ah oui, qui est assez lourd. Même. Alors. Bien évidemment, c'est complètement scellé. Ce qui va être formidable pour le déballer à une main. Attention, séquence mal de mer. En plus, je n'aime pas du tout faire ça salement. Donc, que voulez-vous ? Ce sont les lois du déballage. Voilà. Désolé pour cette interruption dans l'entendé de l'image. Donc, voilà. Alors, on va essayer de faire un petit peu de place. Et voilà, donc, la bestiaire. Alors, on va commencer par la face arrière, qui n'est pas forcément la plus jolie, mais qui est la plus intéressante quand on veut voir tout ce qui est connectique. Voilà. Donc, avec tout en haut, ici, le petit bouton pour le reset. Ici, le port réseau avec les indicateurs lumineux de fonctionnement. La prise adaptateur secteur. Et un port Kensington pour le verrouiller. Bon, on ne voit pas trop l'utilité à domicile, mais pourquoi pas. Ensuite, question design. C'est assez sobre. Ça ressemble à à peu près tous les MyBook, tous les gros MyBook de Western Digital. C'est-à-dire que c'est un design simple. De toute façon, ça n'a pas vocation à être exhibé comme objet. Ça, c'est avec les numéros de série. On ne va peut-être pas vous les montrer. Ça n'a pas de vocation à être exhibé comme objet. C'est simplement un espace de stockage que vous camouflez plus ou moins derrière vos meubles. vidéos dont il s'est branché. Et puis, point barre. Il n'y a pas de manipulation à faire dessus. Il n'y a aucun problème à avoir. Donc, voilà. C'est vraiment tout simple. Pour l'instant, je ne fais pas de l'installation. J'attends de recevoir tous les éléments de mon nouveau réseau. Donc, mon nouveau routeur et compagnie. Ma passerelle multimédia. Je ferai des déballages de ça également. Et puis, on se retrouvera peut-être pour faire une installation. Pourquoi pas. Ou un test. A voir. C'était le déballage du MyBook Live de Western Digital en version de terrain. A bientôt sur ma chaîne YouTube.